Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format pour la chaîne YouTube de l'OL et OL Play. C'est « Tu chab quoi ? », alors pour mes lyonnais sûrs, vous savez ce que ça veut dire « chab » pour les autres. « Chab » c'est « regarder ». Et bien du coup, on est ici au Théâtre à l'Ouest pour regarder des films et des séries. Et j'ai avec moi une invitée de marque pour la première, Alice Sombat. Comment ça va Alice ? Ça va bien. Merci, merci d'être là. Je te propose, alors on va éviter de le dire à Sonia et Camille, un petit pop-corn. Est-ce que tu veux un petit pop-corn avant ? Non, ça va aller, j'ai déjà mangé. Mais tu peux en prendre toi ? Alors, je voulais totalement être, je déteste tout ça. C'est le même principe que le format d'an dernier « T'écoutes quoi ? » où je t'ai demandé tes films, tes séries préférées, les films qui te font rire, les films qui te font pleurer, que tu regardes avec tes parents. Ce que je te propose, c'est que sans plus tarder, on regarde le premier film et le premier film, c'est ton film préféré. Les gens l'auront reconnu, c'est Harry Potter. Oui. C'est l'Ordre du Phénix, c'est ça ? Oui, l'Ordre du Phénix. C'est là où on commençait à vraiment rentrer dans le sujet du grand méchant. Mais il y a une scène qui t'a marquée particulièrement dans le 5, c'est quand Voldemort rentre dans Harry Potter. Je ne comprends rien de ce que je dis, je ne les ai pas vus. En fait, il y a eu un duel entre Dumbledore et Voldemort. Et juste après ça, Voldemort, si je ne me trompe plus, il essaye de rentrer en Harry. Harry pourrait essayer de s'en sortir. Dumbledore lui dit de se remémorer des souvenirs joyeux. Et du coup, on voyait des flashbacks et tout. Et ça, vraiment, c'était super. Harry, ce ne sont pas vos ressemblances qui comptent. Ce sont vos différences. C'est un autre délire. Attends, tu as commencé un peu à chanter, c'est-à-dire que tu connais un peu la chanson ? Je la connais, mais je ne vais pas la chanter. Ça fait-toi plus bien. En vrai, c'est Stylé de fou, cette série. Je me souviens, quand j'étais petit, on voulait tous devenir Troy et Gabriela. On voulait tous être le beau gosse du lycée qui joue au basket, qui chante. Puis après, tu te rends compte que tu n'es pas Zac Efron. C'est un autre... C'est autre chose. Quand j'ai su que le film revenait sur la chaîne, j'étais tout le temps devant la télé, j'attendais que le film se passait. Que ce soit le 1, le 2 ou le 3. Les 3, je les ai tous recommencés. Tu as un préféré ? Le 2. Tous les Disney, je regardais tout. Je regardais tout les Disney. Il y avait même sur Disney, il y avait aussi Lemonade Mouse. Oui. Ça aussi, je le regardais. On va rester dans Disney avec le personnage que tu aurais aimé être. Du coup, moi, je voulais être Alex Russo dans Les Sorciers de Waverly Place. Cette série, c'est une pépite, vraiment. Je le regardais tout le temps. Quand je rentrais des cours et des épisodes, ils passaient sur Disney Channel. Le meilleur générique, peut-être. Et donc, tu voulais être Alex Russo, donc tu voulais être Selena Gomez. Oui. Et tu regardais d'autres séries Disney Channel, parce que je peux penser à Zac et Cody, qui m'a aussi. Zac et Cody, La Croisière. La Croisière. La Croisière plutôt que la Vite Palace ? Oui. Je trouvais déjà la vie ennuyeuse, mais depuis ton arrivée, je la trouve encore plus rasoir. On enchaîne avec un autre choix qui me fait plaisir. Peut-être la série la plus drôle de tous les temps, tout simplement. Ah, je l'ai ! La photo moche de Barney ! T'es sûre ? C'est, je pense, la meilleure sitcom de tous les temps. Vraiment. Ah, je l'ai ! C'est vrai que celle-là, il n'y a pas beaucoup de personnes qui la connaissent. En tout cas, en France, je ne sais pas si c'est beaucoup regardé. Mais ce sitcom, je la regardais avec mon frère. Et souvent, le soir, on se posait tous les deux dans le salon, ils regardaient cette série. Là, on a ri. On va beaucoup moins rire sur celui qui arrive juste après. Tu détestes cette chanson. Tu vas éteindre ça tout de suite ! Voilà, pour l'instant, ça se passe bien. Petit bisou. Bim ! Et donc, en fait, l'histoire, c'est qu'elle a un accident. Elle ne se souvient pas de sa vie. Elle ne se souvient pas que c'est son mari. Elle a oublié toute sa vie. Non, pas toute sa vie, les cinq dernières années. Et c'était les cinq dernières années où elle avait rencontré, entre-temps, son mari. Et donc, ça, c'est le film qui va te faire pleurer à chaque fois ? En fait, il y a une scène particulière à la fin où, spoil, ils réalisent qu'elle ne va pas retrouver sa mémoire. Ils arrêtent leur couple. Et en fait, tout le dialogue, il y avait une petite larme ici qui coulait. Est-ce que tu fais partie des gens qui pleurent plus quand ils voient, par exemple, la mort d'un chien dans une série que la mort d'un être humain ? Ah bah, j'avais vu un film de chien avant, Hachi. Oui, le chien qui attend son maître à la gare. J'ai pleuré à la fin. Hé, Hachi ! Mais, qu'est-ce que tu fais ? Normalement, si vous êtes doté d'un cœur et d'une âme et d'un peu de sensibilité, vous pleurez. Allez voir le film. Allez voir le film. Là, pour l'instant, on n'est pas partis pour se marrer quand je vois la bande-annonce de la série. Alors, la série, c'est Sorry for your loss, qui, de ce que j'ai compris, était dispo sur Facebook. Oui, c'est ça. Comment on peut regarder une série sur Facebook ? Moi aussi, j'étais surprise de voir que c'était que sur Facebook. Moi, de base, je me promenais sur les réseaux et ça m'a parlé de ce film. Et je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas ? J'avais vu un petit extrait. Et en fait, c'est là où, pendant mes recherches, ça m'envoyait que vers Facebook et je ne comprenais pas. Après, finalement, j'ai vu que tu pouvais le trouver que sur cette appli. En tout cas, ça donne la patate, en tout cas, entre une dame qui perd 5 années de sa vie au niveau de la mémoire, un deuil. Tu as un budget mouchoir, en fait, quand tu regardes une série dans un film. Non, même pas. En plus, je suis là, je pleure comme ça, devant. J'essaie de lui payer mes larmes et tout, mais non, c'est vraiment... Je préfère ressentir ça. Coupe la ligne. Du coup, toi, tu es une fan de Marvel. Ouais, à fait. Tu as regardé tout, le MCU, tout ça, le multivers, et tout. Moi, je suis perdu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait 2-3 films, bon, ça, ok, j'ai géré. Puis après, on a rajouté des histoires B, après on est dans la multiverse, après machin. Mais en fait, il faut suivre toute l'histoire et c'est là où on pourra vraiment comprendre aussi. Écoute, Alice, on arrive à la fin. Je pense qu'on a un peu cerné le personnage, donc des mouchoirs devant les films et séries. Et quand il y a un petit coup de moins bien, on se regarde. Ah, super. Si on veut se remettre le petit dimanche sous le plaid pour se remettre comme si on était enfant, High School Musical, Les Sorceres de l'Eurly Place, on embrasse Alex Rousseau, et puis on regarde un film d'Elizabeth Olsen et puis on est ravis. Ouais, c'est ça. Merci Alice, merci, j'espère que t'as passé un bon moment. Merci à toi, ouais, j'ai passé un très bon moment. Tu vas pas prendre ? Allez, pourquoi pas. Allez, mangez parce que je ne mangerai pas. Encore merci au Théâtre à l'Ouest de nous avoir accueillis. Voilà, c'est... T'as raté la bouchée, ta main. Merci à vous de nous avoir suivis sur la chaîne YouTube de l'Oeil et sur Wellplay. C'était le premier numéro de Tushapka, on se retrouve bientôt avec d'autres invités. Et n'hésitez pas à regarder les films et séries choisis par Alice. Merci à tous, à la prochaine. Merci, au revoir. Non, moi je préférais Robin avec Barnet. Oh non. Robin avec Barnet ? Oui. Mais jamais d'ailleurs. Mais leur couple, ils étaient exceptionnels. Mais c'était pas possible. Il est pas fait pour se marier. Bah, en fait, dans la série, quand on m'a montré... Surtout avec Robin, les deux sont pas faits pour se marier. Elle aime, elle aime Ted. C'est amoureux, il a volé un corps de chat, c'est bleu. Le nombre de fois il s'est fait recalparer, le... Non. Bon, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder la série. Ouais. Vous voyez la fin et vous dites si vous êtes team Alice ou si vous êtes team moi. Team Alice. Team moi. Team, Team June.